Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Starship Troopers Terran Command. Bon à la fin du dernier épisode vous avez déjà vu ça mais je vous le remets. C'est seulement une question qui reste, où est le Brain Bug ? C'est le seul qui coordonne stratégiquement l'action des arachnides alors à ce moment-là la menace sera effectivement neutralisée on va dire même s'il y aura encore peut-être beaucoup d'arachnides ils seront peut-être pas capables de se synchroniser pour mener une attaque ou en arriver à anticiper les mouvements de la fédération ou ce genre de choses mais ça veut pas forcément dire qu'il y aura plus d'arachnides parce qu'il faut trouver quand même la source de ce qui les produit quoi ces arachnides. C'est à la commande de Terran. Mais la guerre sur Kualasha, ça finit aujourd'hui et c'est à nous. C'est le final showdown. Final showdown. La 5e division est en train de soutenir. Ils ont des battalions pénales qui sont mises avec eux. Donc nous devons s'arrêter avec ces criminels et deserters sur notre flanc pendant que nous poussons sur l'île. Je sais pas pourquoi ils se retourneraient pas contre nous tiens. Le film dit que le boulot de la tête est en train d'un système de cave sur la montagne. D'accord. 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 Capture-le-le en vie. Mettez tous les autres boulots sur cette éle. Vous m'entendez ? So, yes sir ! Ok, oh putain. On est en train de se faire attaquer direct dans tous les sens, c'est ça ? Donc on a quoi ? On a 6 de provisions. On a une comme ça et deux comme ça. Je pense qu'il nous faudrait un comme ça. On a mis deux comme ça. Et un ingénieur. Le fleet est en train de porter plus de sauter ce qu'on peut. D'accord. Ok, je place supplémentaire. P'tain ce bordel quoi. Non il y a déjà, il vaudrait mieux mettre un lance grenade par ici. Il y a déjà une mitrailleuse. C'est violent ce début de campagne. Il y a 8 ruches à nettoyer, il y en a 2 côte à côte ici. P'tain c'est quoi ce bordel ? On va prendre une deuxième unité comme ça. Ah p'tain, il faut dropship et déjà engager. Allez. Ils ont bien eu mal à les buter ce truc. Ok donc là j'ai plus de ça et j'ai plus de truc mais on a dans 4 secondes les provisions qui arrivent, on a encore 2 emplacements de provisions on dirait. Un opérateur radio serait une bonne idée pour mener l'offensive. On va avancer sur cette ruche. Un opérateur radio est en train de passer. Un opérateur de la charge. Un opérateur de l'offensive. Sous-titrage ST' 501 Bon allez on recule On va les mettre là parce que comme ça ils pourront être en couverture Mais après en fait il faudrait que je mette mes snipers ici ce serait beaucoup mieux Ils sont à 0,7 de puissance Sous-titrage ST' 501 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 Non mais ça c'est les opérateurs radio ça a rien à faire là-haut Ok parce qu'il y a cette deuxième ruche qu'il faut qu'on vide Sous-titrage ST' 501 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 Tiens d'ailleurs, ces ingénieurs-là, ils peuvent venir réparer cette tourelle lance-grenade. Qu'est-ce que vous faites là ? Sous-titrage ST' 501 Ouais, go, 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 go ! Putain, ça rame tellement que j'arrive même plus à sélectionner mes unités, tu sais. Voilà. Pouf ! C'est par là. Il y a une galerie encore ici ? Attends. Ah mais il y a encore une ruche là. Ah mais c'est celle-là. Ok, c'est celle qui nous a attaqué depuis tout à l'heure. Ok. Bon alors, d'accord. Je me demande si c'est pas... Ouais, c'est au niveau de ces troupes là. Donc du coup, ça veut dire que c'est cette ruche là qui nous attaque et qui passe par ici. Donc ça, ça peut vouloir dire qu'il faudrait qu'on avance en fait avec les troupes qu'on a là. On avance sur ce flanc pendant que les autres vont avancer sur celui-là. On avance sur ce flanc. Je... Oui bon, eux ils commencent à me gonfler aussi. Maintenant c'est au sniper de s'en occuper. On va mettre les ingénieurs en bas. Ok, on a un garde royal en plus. Formidable. OK. 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 C'est parti ! Ok, l'opérateur radio est super bien positionné encore. Ok, on peut monter par là en fait. Ok, on va avancer avec tout ce beau monde. Ok, on a un nid ici. Donc j'ai encore 4 soutiens de guerre maintenant. Donc du coup en fait cette position au sud on peut complètement l'abandonner je pense. Là on avait une ruche effondrée. Ces ruches ont été détruites. Donc toute cette position je pense qu'elle peut être abandonnée quoi en fait. Attends, avant de l'abandonner complètement on va déjà prendre la cage de provision qui est là et le reste. Voilà. Alors je vais peut-être laisser cette tourelle. Ouais, je vais juste laisser ça pour voir pour l'instant. Ensuite. Ouvrez le portail. Oui. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? La base du Nord. Ah ! Qu'est-ce qu'il fout là le Brank Bun ? Ouais ça pue le piège oui. D'accord. Capturer le cerveau avancer vers le Nord. Attends, on va refermer ça. On va vouloir régénérer un petit peu nos troupes. Oh ! On peut avoir le M11 Maraudeur. Yep. Mais on n'a pas assez de ressources pour le déployer. Et on a accès à du Wave Breaker. D'accord. Donc à mon avis on va avoir de la grosse attaque qui va nous venir. Je suis là. Mais... Pfff. J'ai pas envie d'y aller comme ça là. On serait là ils ont l'air de bien se défendre ici. Et on a un autre Wave Breaker ici. Le portail a été détruit. Pour l'instant on va se mettre en position défensive. Il nous manque... Ouais mais l'officier de liaison... Pas trop. Je sais pas pourquoi. Je suis pas fan. On va régénérer toutes nos troupes. Toutes celles qu'on peut régénérer du moins. Parce que ouais il y avait ce nid ici. On a quelques provisions au nord. Si on veut avancer dans cette zone... Il n'y a pas l'air d'y avoir de ruches dans le coin. Il y a un site de Wave Breaker ici. Un dépôt de provision. Un post radio. Avec derrière une ruche. Ensuite on a deux autres ruches ici. Et ici. Et enfin normalement la ruche... La future ruche principale. Donc on va se marrer à aller là-bas. Donc il nous reste deux points. Je pense qu'on va prendre un deuxième sniper. Parce que clairement ça nous manque les snipers. Au vu des crasheurs. Il faut un QG de secteur pour ce truc. Le QG de secteur. Il faut le palier de combat 5. Ok. On va essayer d'aller au palier de combat 5. On va avancer avec lui en éclaireur. Non les snipers ont resté là. Allez. Votre but c'est de reconnaître un peu la zone. Reculez. On va rentrer à la maison. Il est rentré. Et il s'est planté. Bon bah voilà. En l'occurrence facile. En l'occurrence facile. Ça ça va être le groupe 2. Et tout le reste. Sauf les lance-roquettes. Ils ont l'air de faire bien du job. Ils ont l'air de faire bien du job. Ah. Les officiers sont tous morts. Les officiers sont tous morts. Aider à nettoyer la ruche flan gauche. Très bien. On va le faire bien. On va le faire bien. Ouais mais ça. On s'en doutait bien qu'il allait être là haut lui. Ok. Surrondez l'arrière. Alors, vous arrivez là et finissez ça. Ça va être votre outil. On va le faire. Rémi, le bug de cerveau doit être capturé en vie et sans sang. Les scientifiques seront heureux d'avoir un spécif. Non mais attends, c'est quoi ce truc là ? Pourquoi ils nous continuent à nous attaquer sur ce flanc comme ça ? Il y en a beaucoup des comme ça ? Ah, il y a une honte. Ok, alors la ruche elle est là-bas, pour y aller il faut qu'on passe par ici, sachant qu'il y a ce poste radio sur la route, probablement ça vaudrait le coup de prendre le poste radio comme je pense. Il doit probablement y avoir encore un truc, mais on va balancer, ah mais non, il a pas le niveau lui, j'ai un autre niveau par contre c'est celui-là. Ok, voilà, ça c'est bon. Comme j'ai, est-ce qu'on peut se positionner genre ici avec une unité, ça serait cool. J'en étais sûr qu'ils allaient m'aider. Ok, on a une galerie ici, ah c'est par rapport à cette ruche qu'il va falloir nettoyer. Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Ok, on a une autre galerie ici, et on est au palier de combat numéro 5, ça y est. Et oh, bonjour toi ! Parfait. Oula ! Il a fouillé les ingénieurs. Ils ont fait quelques photos de l'honneur-guarde marauders sur le battlefield. Ils n'ont pas juste pour des parades et des ceremonies ? En tout cas, ils portent des armes de l'honneur-guarde marauders, l'honneur-guarde pilotes sont le crème de la crème. Mais ils sont généralement bien sur le film. Si ils pensent qu'il va aider, on va voir ce qu'on peut faire. Mais ça ne peut pas arriver de gagner cette lutte. Ok. Ooooooh ! Putain de merde ! J'avais pas vu qu'ils étaient quasiment morts. Oh merde ! Putain j'avais pas vu qu'ils étaient quasiment morts. Putain de merde ! Men палgoing par main. Ils pourront pas wreale cattier him pl nikirer. D'accordé ! 5ème niveau ! Wow ! �� dites ! Lecler Watte,ins cl vadnt d'une est alors ... Ça va devant ! à mon avis je sais pas pourquoi je pense que ça va pas passer reculez les ingénieurs reculez 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 ok bien entendu ça va pas marcher il fallait attendre qu'ils aient fini ce truc on va arriver à la faire cette tourale ou pas voilà alors on a maraudeur au busier maraudeur mitrailleuse ou maraudeur lance-flammes tournant un maraudeur au busier pour voir bonjour monsieur je suis je suis je suis je suis Ouh, c'est une belle attaque ça dit donc en plus. Ça c'est chiant quand ça m'empêche de sélectionner mes troupes. Putain, ils sont encore à 4 de puissance. Sous-titrage ST' 501 Il n'y en a plus que 2. Encore 1. 0. 0. Oh putain ils se sont fait tuer. Merde. Ok donc il faudrait qu'on aille sur la gauche les aider. Rejoignez l'équipe de tournage pour déployer un M-Sounds Honor Guard. Ouais, prenez le site de barrage. Attends, on va tenter de faire ça. Vous, vous allez là haut pour voir. Ok je crois que j'ai bien fait de mettre ces mecs là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Grimpe là-haut, Osef du reste. Bouge, 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 putain. Voilà. Bon lui il est mort. Ok donc ça déconne pas quand ils disent qu'on se prend une attaque. Ok. Et on a une entre ici. Ah non putain mais c'est bon bordement je signe. Obusier. Feu. Feu. Non, restez par là. Aïe. Oh putain c'est pas vrai quoi. Bon, reculez tous. Voilà. Non dosos. J'ai encore des ingénieurs. Oui. Va me réparer ça. On a encore les opérateurs radio. Faut vrai qu'on avance vers ça en fait. On va embarquer une marque 2. Toi tu vas aller te soigner. On va embarquer un impulse. On va embarquer des lances roquettes. On va embarquer des lances roquettes. On a de quoi mettre une autre. Voilà. Ok. On a un site de brise machin par ici. Non. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Ah ok. Oui. Pourquoi pas. Pour moi. Oh merde. Et ça je suis pas d'accord moi. Putain. Ok, donc si on veut aller là-bas, on peut le faire. Alors, c'est ça, super bien, non mais ils attaquent avec 4 machins en plus, c'est enfoiré quoi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Non, putain mais c'est quoi ce passfinding en carton patte là ? On a rien perdu à priori mais on va quand même voir si on n'a pas d'autre truc à soigner. Non, on n'est pas au bon endroit là, c'est ici, genre toi. On va laisser unité de sniper sur ce flanc qui pourra balancer son truc comme ça. Voilà, et après vous, vous allez venir réparer ceci. C'est parti. 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 Bon, étonnant qu'il ne se soit pas fait buter. Oh, nice. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 assez petite la cinématique de fin du coup. Ouais non, les scorpions, un diff hardcore, j'ose pas trop imaginer. Surtout en fait c'est à la fois les scorpions, les bombardiers là, ceux qu'on avait dans la dernière mission et l'espèce de truc qui crache de l'acide là. Ces trois là sont chiants parce qu'en fait ils peuvent te tirer dessus depuis au-delà de ta portée de toi de tir. Effectivement avec les gros mechas qui eux aussi peuvent tirer en dehors de leur portée de vision quoi, ça c'est bon en fait c'est nickel. Ce qui l'aurait manqué un peu je pense au jeu ça aurait été peut-être avec l'officier stratégique parce que je trouve l'officier stratégique pas extra, il donne un peu de bonus de défense et d'offense mais peut-être qu'il aurait pu avoir une autre capacité de vol de reconnaissance genre tu sais t'as un vaisseau qui passe et pendant 30 secondes tu vois ce qui se passe dans une zone par exemple. Comme ça t'aurais pu utiliser ça pour voir les choses qui sont un peu en dehors de ta portée de tir tu vois que tu es obligé que tu ne puisses pas le faire tout le temps quoi mais ce genre de petits trucs aurait été pas mal je pense. Il faut un mod pour mettre des scorpions en Kenshi alors non certainement pas. Donc voilà bon en tout cas pour les spéciaux youtube ce sera terminé c'était vraiment très sympa un plaisir de découvrir ce jeu j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à y jeter un oeil Slytherin c'est un petit éditeur ils font plein de jeux qui sortent un peu de l'ordinaire comme celui-là et voilà donc merci à tous d'avoir suivi je souhaite une action journée et je vous dis à très bientôt pour la suite pour de nouvelles aventures plutôt d'ailleurs salut à tous 1